Merci Guillaume et merci Laure pour l'invitation et pour la possibilité de parler aujourd'hui. Donc je vais vous parler essentiellement de mécanique statistique pour un modèle qui est donc je vais essayer dans la mesure du possible de le connecter à des choses qui vous sont peut-être plus familières si vous connaissez plutôt des matrices aléatoires ou des graffes aléatoires et mon but ça va être de présenter un cas dans lequel ce modèle là peut être analysé via un autre modèle que le modèle de Dimmer, si vous ne connaissez pas ça sera expliqué et un peu vous faire sentir dans quelle mesure le modèle de Dimmer est un truc magique qui nous permet de réduire des choses et est-ce que c'est vraiment vrai, dans quelle mesure ça fonctionne. Si c'est des mots que vous avez déjà entendu, mon but ça va pas être vraiment de comprendre les énoncés précis que je vais énoncer sur ce travail là, mais plutôt que vous ayez un peu un feeling de qu'est-ce que c'est vraiment ces choses là, est-ce que c'est magique, est-ce qu'il y a plus de travail. C'est ce que je dis les vagues, mais j'espère que ça sera plus clair. J'arrive pas à passer les slides, est-ce que vous pouvez vous dire sur le... Oui, merci. Ok, du coup ça c'est le plan, bon d'abord je vais vous parler, alors en fait le modèle le plus classique c'est le six vertex, le modèle à six sommets, je vais vous dire ce que c'est, vous présentez un peu des motivations dans cette première partie, motivation un peu disparate. Puis après je vais vous parler du régime qui moins m'intéresse, qui est le régime où il existe un modèle de dimer, on peut aussi dire une structure déterminantale, si c'est des choses qui vous parlent le plus. Et après on rentrera un peu dans le dur de ce travail qui est un peu des transformations dans ces cas particuliers qui nous permettent de passer de canon mi-parti à canon mi-parti, où on verra que les canon mi-parti c'est des cas qui sont conjecturaux, sur lesquels il n'y a pas vraiment de résultats exacts, alors que dans les cas mi-partis il y en a beaucoup plus. Et donc on verra comment on transforme l'un en l'autre, si j'ai le temps je vous parlerai un petit peu de z-invariance et de graphes iso-radio, on verra ça par la suite, mais c'est des moyens d'étendre de manière universelle sur des graphes infinis la machinerie que j'aurais développée avant, si je n'ai pas. Ok, donc qu'est-ce que c'est déjà le modèle à six sommets, six vertex model ? Bon alors à la base, l'histoire traditionnelle qu'on raconte, c'est que vous avez des molécules d'eau qui se sont mises sur un réseau, vous voyez c'est des molécules d'eau parce qu'elles ont un gros oxygène ici et deux petits hydrogènes autour, et elles sont placées sur un réseau et les atomes d'oxygène sont plus gros, donc on imagine qu'ils se sont placés sur les centres de ces réseaux, et puis que chacun a deux atomes d'hydrogène, et après pour des raisons chimiques, vous allez toujours avoir un atome d'hydrogène qui pointe vers un autre atome d'oxygène et jamais vers un hydrogène, donc si vous regardez sur chaque arête, vous voyez qu'il y a exactement un des deux atomes d'hydrogène possibles qui s'est mis sur cette arête. Bon ça c'est une modélisation, j'imagine un peu grossière, mais imaginons que c'est ça qu'on est en train de regarder, donc il y a plusieurs configurations possibles. Si on regarde bien, vous allez avoir six configurations possibles pour chaque molécule d'eau ici sur un site. Alors on va plutôt les représenter d'une autre manière qu'il y a avec ces flèches là, vous voyez là ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis une flèche qui pointe vers l'atome d'hydrogène. Pour chaque arête, j'ai juste mis une flèche qui pointe vers l'atome d'hydrogène. C'est juste une représentation équivalente. Donc je suis en train de vous dire qu'il y a six configurations locales possibles, voilà, qui sont ces configurations de flèches là, et vous pouvez voir que c'est exactement les configurations qui ont deux flèches entrantes et deux flèches sortantes. Pour chaque sommet, je dois être d'un de ces six types là. Alors peut-être je vais les dessiner sur le petit tableau pour qu'on les ait à l'esprit ou s'il y a besoin d'y intéresser plus tard. Donc vous voyez, je vais les représenter par paire, ou les paire obtenues en renversant le sens des flèches. Donc vous voyez, il y en a qui sont, je pourrais dire, pas très intéressantes, au sens où vous avez un peu des flèches qui sont sur deux chemins. Là, vous avez un chemin en horizontal et un chemin en vertical, et vous avez rentré chacun des deux chemins. Et puis il y en a qui ont l'air un peu plus intéressantes, qui sont ces configurations où vous rentrez par le horizontal et vous sortez par la verticale, ou inversement. Et donc on verra par la suite que c'est là qu'on appellerait A, B, C. Ok, donc ça c'est les six configurations au cas de possible. Alors un petit bout de l'histoire que je voulais raconter, ça ne va pas être lié à la suite de l'exposé, mais c'est juste, déjà j'étais content de voir qu'il y avait des matrices en fait même à l'origine de ce modèle, donc je vous en parle parce que je trouve ça joli. C'est un peu la raison, enfin, une des raisons qui ont fait que la communauté de mathématiques s'est intéressée à ce modèle à six sommets, pour la question des matrices à signes alternants, alors je ne justifie pas d'où viennent les matrices à signes alternants, mais disons que c'est juste, voilà, c'est des matrices qui ont des entrées 0, plus 1, moins 1, telles que sur chaque ligne et chaque colonne, eh bien les entrées qui sont des plus 1 et des moins 1 alternent. Et en plus de ça, on demande que ça commence et ça termine par un plus 1. En fait, si vous regardez n'importe quelle ligne ou colonne de cette matrice, vous avez au moins un plus 1 et les plus et les moins, ils alternent. Il peut y avoir des trous entre les plus et les moins. Et donc, c'est ma fesse-là, elles ont une propriété intéressante, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait les transformer en des configurations du modèle à six sommets, qui est une bijection entre les deux, en disant, en fait, les plus 1, ça va devenir des sommets de type C, là, vous voyez, j'ai deux sommets de type C, qui sont ces configurations normalement, c'est ça. Les moins 1, ça devient l'autre configuration de type C, j'appelle type C ces deux configurations-là, les deux complémentaires. Et voilà, donc si vous faites juste ça, alors vous mettez des conditions au bord, comme ça, où vous entrez par la gauche et la droite et vous sortez par le haut et le bas, les plus 1, vous les dessinez comme des premières types C, les moins 1 comme des deuxièmes de type C, et à ce moment-là, vous avez une seule manière de remplir tout le reste, et vous pouvez voir que ça fait une bijection entre l'autre. Alors, pourquoi ces matrices-là intéressaient les gens ? En fait, une des grosses motivations, j'ai l'impression, dans l'historique de ces matrices assignées alternantes, c'est qu'il y a une conjecture sur combien il y en avait, combien il y en a de taille N, il y avait cette conjecture de Mills, une formule assez curieuse comme ça, où on a des conférences modulo 3 en bas, et juste des factoriels en bas. Et en fait, ça a été démontré, ça a pris quand même plus de 10 ans, ça a démontré ça, donc j'ai l'impression que ça a un peu, cette conjecture-là a un peu motivé pas mal de gens à les étudier. Et notamment, il y a une preuve de Kuperberg qui utilise cette correspondance avec le modèle assis sommet, et le fait qu'en fait, la justification physique que je vous ai donnée avant, en fait, elle existe depuis longtemps. C'est-à-dire que le modèle assis sommet est bien mieux connu, on peut dire, que les matrices assignées alternantes, donc il y avait déjà toute une machinerie physique qui a permis de démonstrer cette conjecture. Bon, il y a un petit bonus, moi j'aime bien les pavages, c'est-à-dire que ces configurations-là, on peut aussi les voir comme des pavages, ou ce qu'ils appellent des gaskets, des baskets. Alors apparemment, les gens qui ont des pavages comme ça avec des formes un peu rigolotes, ils aiment bien leur donner des noms rigolos et qui se ressemblent. Donc les gaskets, c'est celles-là, et les baskets, ça je comprends un peu mieux, c'est les paniers, c'est les autres, parce que si on les regarde dans le bon sens, ça a l'air d'être un peu un panier à l'écran. Et donc si vous prenez une configuration du modèle assis sommet et vous transformez les C en gaskets et les autres, les A et les B en baskets, vous obtenez un pavage comme ça. Et ça aussi, ça intéresse les gens, parce que regardez, là j'ai dessiné une très grosse configuration qui est uniformément au hasard, avec ces conditions au bord ici, et on voit qu'il y a des résultats de forme limite. C'est assez des choses qui vous parlent. C'est juste une autre représentation du modèle assis sommet ici. C'est un peu plus joli. Donc là, j'ai motivé le modèle assis sommet, alors j'espère que vous êtes motivés. Maintenant, je vais vous parler du modèle assis sommet. C'est ce qui arrive quand on introduit des défauts. J'ai introduit des défauts assez raisonnables, qui sont des sources et des prix. Donc maintenant, le modèle assis sommet, on a un peu plus de deux sommets différents. Et donc la condition maintenant, si je veux dire, c'est quoi les conditions satisfaites en tous sommets, c'est qu'il y a un nombre de repères d'entrants, un nombre de repères de sortants. Ok, alors pourquoi on s'intéresse à ce modèle ? Je vais peut-être repousser un petit peu plus loin la question de pourquoi on s'intéresse à ce modèle du point de vue plus physique statistique. Déjà, disons que là, j'ai un peu posé les bases de vraiment les choses initiales, les questions initiales qu'on se pose avant de faire des probas, qui étaient combien il y a de configuration, etc. Donc ça, je vous ai montré un peu des résultats partiels sur combien il y a de configuration pour le modèle assis sommet. Bon, mais du coup, une fois qu'on arrive à résoudre ce genre de questions, souvent ça motive l'introduction de poids de physique statistique. Donc maintenant, on va dire que je vais fixer mes ABCD. Maintenant, je les considère comme des poids strictement positifs ici. Et puis si j'ai un morceau de Z2, je fixe, si je regarde une orientation des arêtes qui satisfait ces conditions, je vais dire que son poids, c'est ce que j'ai écrit. C'est A puissance le nombre de A, B puissance le nombre de B, etc. Et donc ça, ça va me permettre de commencer à regarder des questions probabilistes un peu plus fines. Donc ça, c'est juste un exemple. Là, si vous regardez, vous avez dans cette configuration-là un sommet de type A, 3 de type B, 4 de type C et 1 de type B. Donc c'est ça son poids. Et on crée, ça c'est classique, si vous avez déjà vu ça, si vous avez déjà eu 5 minutes de statistiques, vous savez qu'on divise ce poids par une constante, ça fait une probabilité. Et cette constante, c'est ce qu'on appelle la fonction de partition du modèle. Alors, c'est un modèle qui est envoyé à d'autres choses, je ne vais pas en parler. Les chaînes de Spinn, X, Y, Z, le motel d'Achkin-Teller, etc. Les questions typiques qu'on va se poser maintenant qu'on a défini ce modèle, c'est des questions de limites thermodynamiques. Par exemple, qu'est-ce que c'est le taux de croissance de cette fonction de partition ? Voilà, qui représente un peu combien il y a de configurations en prenant en compte les poids ? Typiquement, ça va être exponentiel en la taille du système ici. Donc, ce qu'on appelle l'énergie libre, ça va être cette limite-là. Alors, je ne définis pas ce que j'entends par le graphe Tamber-Z2, le graphe devient grand. Ça, ça a été... En fait, la réponse à ces questions pour le modèle A6 sommet et A8 sommet, ça a suscité beaucoup de développement en physique dans les années 70-80, avec un nom ici, notamment le développement des landsatges obéthes. Si vous avez des questions sur les landsatges obéthes, il faut le demander. Voilà, mais... J'aurais tendance à dire qu'un certain nombre de ces réponses-là de la communauté physique ont été rendues rigoureuses dans les maths, mais pas toutes. J'ai l'impression que ça a emplié encore beaucoup de chantiers pour vraiment comprendre ce qui s'est passé là et le rendre élevé. Donc ça, c'est une première question qu'on va pouvoir se poser. Une deuxième question, c'est la forme des corrélations. Donc si vous imaginez que j'ai deux arrêtes qui sont très loin dans mon graph et que je regarde ce modèle statistique, est-ce que... Comment se comporte la covariance entre ces indicatrices qui nous disent qu'elles sont orientées à l'eau, par exemple ? Alors ça, disons pour la plupart des systèmes physiques pour un système physique typique, on s'attend à ce que ça soit comme une exponentielle qui est croissante avec une certaine longueur de corrélation typique. Quand on regarde un système physique, quand on fait une photo, on voit que les particules se parlent à une certaine distance, à une certaine distance typique de corrélation. C'est plutôt ce genre de choses qu'on attend pour des systèmes qui ne sont pas dans des états très particuliers et critiques. Et notamment, une des questions qui m'intéressera peut-être tout à la fin si j'ai le temps, c'est par exemple comment cette... cette longueur de corrélation scale quand j'approche la criticalité et je ne définis pas ce qu'est la température de ce système. Imaginons que je m'approche d'une température qui est type où ces longueurs de corrélation explosent, quel va être leur comportement d'exposé ? Ça, c'est une des questions qu'on peut regarder. Et c'est aussi, en fait, je viens à une des motivations pour introduire le modèle à 8 sommets plutôt que le modèle à 6 sommets, c'est que dans le cas d'égal 0, donc dans le cas du modèle à 6 sommets, en fait, il n'y a jamais ce phénomène-là de décroissance exponentielle. De quelle manière on pourrait dire, je dis ça avec des guillemets, que le système est toujours critique, c'est-à-dire vous avez toujours des décroissances en voie puissance. Ce qui fait qu'il est d'une part très intéressant le modèle à 6 sommets parce qu'il a plein de comportements qu'on n'attend pas dans la plupart des systèmes physiques. On pourrait aussi dire de l'autre côté qu'il est dégénéré. Et du coup, l'introduction de ces défauts-là, l'introduction du modèle à 6 sommets, il permet de comprendre un peu ce qui fait que le modèle à 6 sommets est dégénéré, est-ce qu'il lui reste si il a un tout petit peu de défauts, etc. Donc ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, un historique de l'introduction. Ça ne comprend les conditions de la voie, cette séquence ? Là, je suis à la limite thermodynamique, je regarde, mettons que j'ai pris une condition bord périodique, j'ai fait tendre vers l'infini, je ne vais pas du tout parler ici des formes limites que j'ai montrées tout à l'heure, ça ne va pas du tout. Juste une question par rapport au modèle à 6 vertex pour la décroissance exponentielle, est-ce qu'il n'y a pas quand même une question de phase qui dépendrait du paramètre delta ? Oui, bien sûr, il y a des phases différentes, c'est la slide qui est là, alors je réponds dans le modèle à 8 sommets, mais effectivement, cette slide s'applique, il y a tout à fait, il y a des comportements, différents selon ABC ou selon paramètre delta, c'est ça, il y a tout à fait des phases qui ont l'air différentes, mais il y a des phases qui sont gelées, mais toutes les phases où il y a du désordre décroissent en voie puissance. Donc là, je vais poser des questions, alors je vais commencer à donner des réponses qui viennent de cette théorie physique, qui disent en fait, le comportement typique, donc justement, dans cette limite thermodynamique, je vais prendre mon grade vers l'infini, le comportement typique va dépendre de A, B, C, D, les quatre fois que j'ai mis, et il va dépendre d'une manière qui est un peu surprenamment simple, qui est le premier cas, par exemple, si A gagne devant toutes les autres, A est plus grande que la somme des trois autres, à ce moment-là, le système va devenir gelé, il va se concentrer sur les configurations qui n'ont que du A. A est plus grande que la somme des trois autres ou les autres ont quand même une valeur et vous voyez qu'à la limite, il n'y a que deux configurations qui se font. Ça, c'est ce qu'ils appellent une phase phéroélectrique. Pareil, si B gagne devant les trois autres, alors ensuite, C et D, on voit qu'ils ont un statut un peu différent, ils sont différents de A et B, donc en fait, si C gagne devant la somme des trois autres ou si D gagne devant la somme des trois autres, vous avez des phases un tout petit peu différentes qui sont des modifications locales de choses qui n'ont que du C et que du D, mais vous avez quand même le droit, on voit quand même des configurations à la limite qui ne sont pas complètement du C ou complètement du D et qui sont des modifications locales de ça. Et sinon, si aucun ne gagne face aux trois autres, on est dans une phase qu'on va dire délocalisée où en fait, tout peut arriver avec une densité positive, c'est ce qu'on appelle une phase désordonnée. Donc, on a un diagramme de phase qui ressemble à ça. Alors là, j'ai fait un, donc on a quatre variables, A, B, C, D. Là, pour faire ce diagramme de phase en deux dimensions, j'ai fixé D, mettons qu'il est plus petit que C pour avoir ce diagramme-là, ce n'est pas très important. Et j'ai représenté les variables A sur C et B sur C parce que vous voyez que si je scale toutes mes variables d'une constante, en fait, je ne vais pas modifier le comportement physique. Donc, le diagramme de phase ici est fixé, on peut le représenter comme ça. Et donc là, vous voyez en jaune les grandes phases où A ou bien B a gagné face aux trois autres. Ça, c'est les phases gelées. Et puis ici, en vert, vous avez la phase du C à gagner face aux trois autres. C'est la phase antiferroélectrique ici. Et au milieu, vous avez toute cette phase désordonnée. Alors moi, le cas dont je vais vous parler ici et sur lequel je vais essayer de donner des résultats rigoureux, c'est le cas de la ligne pointillée ici qui est en cas très particulier. Le cas où les poids satisfont A carré plus B carré égale C carré plus B carré. Alors, ça peut paraître tout petit dans ce grand diagramme de phase de juste s'intéresser à cette ligne-là. en vrai, c'est un intérêt qui est on s'attend du point de vue physique à ce que les quantités d'intérêt, par exemple, l'énergie libre, soient analytiques dans toute la région blanche. Donc, le fait de les connaître sur une ligne pointillée ici, c'est suffisant pour la déterminer par rapport. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas prouvé, cette analyticité n'est pas prouvé, mais disons, c'est une des raisons pour lesquelles ce modèle-là est intéressant. Est-ce que ça va jusque-là ? C'est à peu près clair ? Ok, si c'est clair, je vais rendre le problème plus difficile. Donc, je vais regarder une généralisation. Pour dire des choses sur cette phase ici, A carré plus B carré et C carré plus D carré, je vais la généraliser de deux manières qui vont devenir naturelles par la suite. Au moment, on a l'air un peu arbitraire sans dire qu'on va oublier Z2, on va prendre un cadre plus général. Mettons que je pars d'un graphe fini ici. Il est dessiné sur la sphère ou sur le torse si vous voulez. Et je vais dessiner son graphe médial. Qu'est-ce que c'est le graphe médial ? C'est un graphe qui est obtenu pour chaque face du graphe noir initial. Je fais le tour de cette face en reliant les arêtes que je vois. Je mets un sommet bleu sur chaque milieu d'arêtes et je relis les arêtes que je vois autour de chaque face. et je fais ça pour toutes les faces et je ne mets pas la face extérieure. Ça, ça donne un graphe qu'on appelle graphe médial et qui a degré 4 dans chaque sommet. Degré 4 réguliers. Donc, on a maintenant oublié le graphe initial. Ce qu'on a, c'est juste le graphe médial avec une petite donnée supplémentaire qui est, je peux le lire en noir, les faces qui correspondaient à des sommets initialement dans mon graphe. Bon, maintenant, j'ai un graphe 4 régulier. Je peux aussi parler du modèle à 8 sommets sur ce graphe-là. Voilà, c'est une généralisation du cas précédent. Je regarde des configurations telles qu'en chaque sommet, j'ai un nombre paire d'entrants et un nombre paire de sortants. Alors, il y a une autre manière de voir ces orientations-là. Je n'aime pas beaucoup dessiner des flèches. Il y a une autre manière de le voir qui est de dire en fait, je peux juste, si je prends cette orientation-là et qu'en fait, chaque flèche qui est orientée et qui voit un noir à sa droite, je la garde. En fait, si vous regardez la règle que je regardais ici et elle voyait noire à sa droite, je l'ai gardée. Par contre, les celles qui voyaient noire à leur gauche, je les enlève. Et ce que j'obtiens, c'est un sous-graphe du graphe milieu. Il se trouve que on peut se comprendre facilement en regardant tous les cas possibles. En fait, c'est exactement les sous-graphes qui ont degré pair en chaque sommet. Les sous-graphes qui ont degré pair en chaque sommet, c'est en biélection avec une orientation. Donc, ce que je dis, c'est que mes ABCD, avant, c'était des orientations locales. Maintenant, c'est des sous-graphes paires vieux localement. Je vais juste les décider ici. Maintenant, A, c'est ça. B, il est comme ça. C, rien du tout. Et D, c'est le plus. La première généralisation que j'ai fait, c'est que j'ai changé des points de graphe de quelconque. Et la deuxième généralisation que je fais, maintenant, c'est un graphe de quelconque. C'est un peu naturel de se dire que les points ABCD dépendent du sommet. Donc, pour chaque sommet du graphe médial ici, je m'autorise à avoir n'importe quel A, B, C, D. Et ce que je vais faire, c'est me produire des points que je vois en chaque sommet. Et ce point dépend du sommet. Pourtant, c'est une fonction du sommet. OK. généralisation dont j'aurai besoin pour vous présenter les résultats généraux sur ce modèle. On a toujours une fonction de partition et maintenant, ABCD, c'est des fonctions. OK. Donc, je vais passer à ce régime. Donc, A2 plus B2 égale C2 plus D2. On appelle ça la régime des termes ambibres dans laquelle il y aura de la structure des termes ambibres. Donc, pour ça, il faut que je vous explique le modèle de dimère. OK. Donc, je vais vous parler du modèle de dimère, vous dire un peu ce que c'est et vous dire pourquoi on a envie qu'il apparaisse dans notre système. Donc, c'est parti. Au moment où on oublie le modèle à bi sommet, on part juste d'un graphe planaire et ici, vous voyez qu'il y a en plus bi parties. Et là, il y a des sommets noirs et des sommets blancs et des arrêtes que l'on oublie le point et des noirs. Et en plus de ça, je l'équipe de poids positif sur ces arrêtes. Les configurations que je vais regarder, c'est des couplages parfaits. Les configurations de dimère ont des couplages parfaits, c'est-à-dire, c'est des arrêtes rouges ici qui vont toucher une et une seule fois chaque sommet. Chaque sommet appartient à une et une seule arrête. À ce moment-là, je mets un poids qui est le poids des arrêtes que j'ai choisi. Et encore une fois, vous avez une probabilité et vous avez une fonction de perception. OK. Alors, pourquoi le modèle de dimère, on le présente souvent comme un des modèles les plus exactement solubles, les mieux compris dans la communauté mathématique ? Alors, je vous fais en quelques minutes un crash course sur le modèle de dimère sur pourquoi on dit ça. Donc, j'ai pris mon graphe qui est biparti. Mes sommets, ils sont blancs et noirs, white and black. Si on oriente les arrêtes, on peut fabriquer une matrice d'adjacence orientée. Mettons, j'ai fixé une orientation des arrêtes, je fabrique une matrice d'adjacence orientée qui est juste cette matrice indexée. Donc, les vignes sont indexées par les sommets blancs et les colonnes par les sommets noirs. Et l'entrée entre un sommet blanc et un sommet noir, qu'est-ce que c'est ? C'est plus le poids si je suis orienté du blanc vers le noir et c'est moins le poids si je suis orienté du noir vers le blanc. Donc, si on a une orientation, on se dirait une matrice d'adjacence orientée. Le théorème, le premier théorème important sur le modèle de dimère, c'est qu'il existe une orientation telle que la fonction de partition, la somme de tous les poids de toutes les configurations possibles, c'est le déterminant de cette matrice. Donc, ça, il faut voir que c'est un résultat déjà très particulier parce que, la fonction de partition, c'est un objet du point de vue de la complexité, c'est un objet qui est exponentiel de configuration alors que le déterminant, c'est un objet polynomial à calculer. Donc, ça nous dit que cette fonction-là des poids qui a l'air très compliquée est beaucoup plus simple. Donc, ça, c'est le premier théorème important de le théorème de Castellane et en fait, il cache toute une théorie qui est, on peut résumer en disant qu'on connaît parfaitement la limite thermodynamique du modèle de Dimmer pour des graphes périodiques bipartis. Là, je vous ai dessiné un graphe périodique bipartis et je vous montre la recette pour calculer exactement, par exemple, les corrélations à n arrêtes du modèle de Dimmer. La recette est la suivante. Déjà, vous allez quotienter, vous allez vous ramener sur le théorème et vous allez prendre juste votre motif élémentaire et puis là, on est sur le théorème. Ça veut dire que si je sors par en bas ici, j'arrive par en bas. Pareil, à gauche, à droite. Alors, sur le théorème, vous avez une matrice de Castellane, une matrice d'adjacence orientée. J'ai mis tous les poids à 1 pour que ça soit plus simple. Donc, je vous rappelle, par exemple, la première ligne ici, c'est tout ce qui sort de W1, le premier sommet blanc. Donc, W1 vers B1, j'ai un plus. W1 vers B2, j'ai un plus. W1 vers B3, j'ai rien du tout. Et W1 vers B4, j'ai un plus. Je suis orienté dans le nom. Etc. OK, on peut faire ça. Alors, ensuite, on peut, pour le moment, c'est juste une recette. Je vais te dire, maintenant, si je prends Z et W de nombre complexe, j'aurais dû mettre mon nul ici pour être parfaitement complet. Je peux tordre ma matrice d'adjacence ici en disant que, ah oui, mais en fait, là, de W1 vers B4, j'ai traversé le tord ici. Donc, je vais dire que quand je traverse le tord dans ce sens-là, je divise par Z. Quand je traverse dans l'autre sens, je multiplie par Z. Et puis, pareil avec W et le cycle quand je le traverse horizontalement. Donc, c'est une manière de prendre en compte le fait qu'on est sur le tord dans cette matrice avec deux noms complexes Z et W. À ce moment-là, si je regarde le déterminant de cette matrice-là, j'obtiens un polynome de Laurent et des exposants négatifs en Z et W. Le noms que je vais appeler P. Bon, donc là, j'ai fait toute une recette. Alors, pourquoi elle est intéressante ? Parce que déjà, on a la limite thermodynamique, on a l'énergie libre ici. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un théorème du début, c'est concanion propre puis c'est concanion au concoff-cheffield pour les non-sécontrer ici. Ce qui est de dire, si vous prenez vos graves G qui sont une exhaustion de graffes G infinies ici, et Gn, c'est de consulter par NZ2, donc vous prenez n fois n motifs élémentaires et vous regardez la fonction de partition sur ces graphes-là, et bien, cette fonction de partition, elle grossit comme une exponentielle de n² qui font un certain taux. Ce taux-là, c'est l'énergie libre et en fait, il s'exprime en fonction du polynome caractéristique que j'ai fabriqué juste avant la matrice sordue et on prend son détermination. Donc, on a l'énergie libre qui est codée dans ce taux-là. En fait, on a bien plus. Si on part de notre graphe plané en deux parties, les mesures de Boltzmann sur Gn tendent vers une certaine mesure de Gibbs, donc une mesure sur tout le graphe infini. Il y a des Gibbs ici, ça veut dire ça. Donc, une mesure sur l'ensemble des couperts parfaits du graphe infini. Et cette mesure est déterminantale. On peut écrire complètement les probas que K arrête soit présente. Ces probas-là s'expriment comme des déterminants d'une matrice K fois K. Et les coefficients de cette matrice, on les calcule par des intégrales de contourisme. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a les corrélations à K.1 comme juste une matrice K fois K d'un certain noyau de corrélation. La formule exacte de ce noyau de corrélation, ce n'est pas très important, enfin, c'est très important en vérité, mais ce n'est pas important de la retenir ou de comprendre ce qu'elle veut dire. Il faut juste voir qu'elle se calcule juste en fonction de la donnée finie qui est de la matrice K. par les changements de hauteur que tu vas imposer. En fait, je n'en ai pas parlé ici. Si je rends le truc libre, je vais converger vers la matrice qui est écrite ici. Mais en fait, tu as d'autres mesures de Gibbs que tu peux voir en tordant ZDW, en les multipliant par des constantes en imposant un certain changement de hauteur sur ton tordant. Et donc là, en fait, tu vas avoir d'autres mesures de Gibbs mais on sait aussi que les écrits. Là, j'ai écrit, disons, la plus simple qui est celle à changement de hauteur zéro, mais en fait, il y a une famille à deux paramètres. C'est quoi, c'est le REN? Ah, la comatrice. La comatrice, c'est le mineur. Ici, j'enlève BW. Ah oui, ça va? Ok. Alors, maintenant, on va revenir au modèle de Rx. J'espère que je vous ai convaincu que le modèle de Zimer, c'est un modèle qu'on veut voir apparaître parce qu'il nous donne exactement des mesures de Gibbs, il nous donne des corrélations, etc. Et donc, je commence avec, encore, une petite dijection, en fait, pas vraiment une dijection, mais une correspondance. j'ai dessiné un certain graph ici, qui est un graph décoré où j'ai pris Z2 et j'ai mis des carrés ici sur chaque intersection. Et si je regarde une configuration de Dimer sur ça, je vais oublier les décorations, je vais juste regarder ce qui se passait sur les grandes arrêtes. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un truc qui a en chaque sommet soit des points, soit des croix, soit rien du tout. En fait, on n'aura jamais les configurations D qui n'aura jamais de diapositive si on fait cette correspondance pour ceux. Vous pouvez vous en convaincre que vous ne pouvez jamais avoir, mettons, l'arrêt qui est là et celle qui est au-dessus ici. Ça, ça ne peut pas arriver à cause des configurations de Dimer à l'intérieur. Vous n'aurez pas une configuration de Dimer dans la décoration qui vous permettra de faire apparaître ces deux grandes arrêtes. Ça va? C'est clair. Bon, du coup, ça, c'est une remarque. En fait, on a une transformation qui prend un modèle Dimer ici qui nous transforme en un modèle à six sommets. Alors, le truc, c'est que le fait que ce soit un modèle de Dimer, ça va imposer, je veux que ces configurations, elles préservent le poids. Donc, elles donnent de l'information d'un modèle à l'autre. Donc, j'ai envie de dire que les poids des configurations locales ici, c'est des poids de configuration site vertex et ça, ça impose quelque chose. Ça impose cette configuration A2 plus B2 égale C. Donc là, je suis dans le modèle à six sommets et je dis, en fait, si on impose qu'il y a cette transformation et qu'il y a préservation des poids de ce modèle à celui-là, ça vous impose des relations entre les poids locaux. Donc, ce que je dis, c'est que si vous partez d'un modèle à six sommets qui satisfait A2 plus B2 égale C2, vous allez pouvoir fabriquer des poids sur votre modèle de Dimer ici, vous allez pouvoir mettre des poids sur les arrêtes qui font que la transformation préserve les poids, c'est-à-dire la somme des poids de toutes les configurations qui donnent la même orientation, ça préserve les poids. Si vous sommez les poids, vous avez les poids à l'intérieur. OK ? Donc, je dis, j'ai une transformation, j'ai un couplage entre les deux modèles à cette condition. Et donc, ça donne plein de choses. Une fois qu'on a ce couplage, on a l'énergie libre, les corrélations, les mesures de l'équipe, etc. Alors, on va faire ça maintenant pour le modèle à huit sommets. Encore, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le modèle à huit sommets. Donc, on veut chercher des décorations. C'est une question un peu naturelle, c'est de se dire, bon, ben voilà, on fait partie de décoration sur le graphe initial. Est-ce qu'il existe une décoration que j'appelle H-Bothic qui va avoir cette même propriété ? C'est-à-dire, par exemple, si je somme toutes les configurations de Dimer dans ma décoration possible, ben ça va me donner exactement le poids A parce que je ne gardais que les grandes arêtes et là, les grandes arêtes comme ça, c'est de type A. Par exemple, je voudrais trouver une décoration telle que si j'impose ces conditions au bord-là et que je somme tout ce qui est possible à l'intérieur, ça va juste A. Et pareil, pour B, c'est... Alors, un truc dont il n'est pas si difficile parce qu'on... Enfin, je vais essayer de vous montrer une fois après. Je veux dire que si ça existe, s'il existe une décoration H qui soit planaire, c'est important la planarité pour le modèle de Dimer, s'il existe une décoration planaire, alors nécessairement je suis dans ce régime. En dehors de ce régime, je ne peux pas espérer une décoration planaire. Alors, pourquoi ça ? En fait, je vais supposer qu'il y en existe une et je vais interpréter pour le modèle de Dimer cette équation ici. Qu'est-ce que c'est A carré plus B carré ? A carré, je veux que ça soit la somme des poids de toutes les configurations possibles qui ont mes deux oreilles ici, noires. Multiplier, donc A, c'est juste la somme des poids des configurations possibles pour les oreilles noires et puis A, c'est aussi les configurations possibles pour les oreilles blanches ici. Je veux que A, ce soit ça et que ce soit aussi ça. Donc, je dis A carré, c'est comme mettre deux configurations de Dimer, une qui a les oreilles noires, une qui a les oreilles blanches et à l'intérieur, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sais que c'est une superposition de deux configurations. Donc, A carré, ça va être tout ce qui est ici. Alors, qu'est-ce que j'ai représenté ici en pointillé ? En fait, si vous prenez le Dimer noir puis que de là où vous arrivez, vous suivez le Dimer blanc, puis le noir, puis le blanc, etc., vous allez créer un chemin comme ça. Je suis un Dimer noir, j'arrive dans un sommet, ce sommet, il appartient à un seul Dimer blanc, je suis le Dimer blanc, il arrive à un réglé, il appartient à un seul Dimer noir, je le suis, etc. Donc, quand je superpose les deux, j'obtiens un chemin ici qui doit forcément terminer, qui doit forcément sortir de la décoration. D'accord ? Vous ne pouvez pas avoir, si je fais ce truc-là, et que chaque sommet, je suis successivement le noir et le blanc, je vais être obligé de soit fabriquer un cycle, soit sortir de la décoration. D'accord ? Peut-être ça fabrique un cycle, mais là, je suis parti, j'arrive de l'extérieur, donc je dois sortir pour terminer. Et donc, j'ai dit, il y a deux manières de les relier ici à l'intérieur, soit comme ça, soit comme ça. Donc, j'ai décomposé A carré combinatoirement sur le modèle de dimers en disant, bon, c'est les configurations de noir et de blanc, quelles que soient les cycles sont comme ça, soit les cycles sont comme ça. Et après, j'ai fait pareil pour B carré, C carré et D carré. Là, sur tous ces dessins-là, vous pensez qu'à l'intérieur, il y a une superposition dans ma décoration, des dimers noirs, des dimers blancs, et là, il y a un cycle qui est indiqué. Je dis qu'une fois qu'on a vu ça, c'est clair que tout ce qui est là est égal à tout ce qui est là. Et comment on se convainc de ça ? On va prendre le chemin qui concerne le dimers en bas à droite ici. Ce chemin-là, si j'échange le rôle des noirs et des blancs sur ce chemin, ça ne change pas le point. Là, j'ai un chemin des noirs et des blancs et je peux échanger des noirs et des blancs, ça ne va pas changer son point. Bon, si je prends le chemin qui est là et que j'échange les noirs et les blancs, je vais me retrouver dans la configuration ici. Si je prends celui-là et que je vais toujours pareil, je prends ce dimers-là et j'échange le chemin qui concerne les noirs et les blancs, je vais me retrouver dans la configuration ici. Je prends celui-là, je fais pareil, je vais avoir ça. Je prends celui-là, je fais pareil, je vais avoir le dernier. Donc comme ça, en mettant tout ensemble, on voit que en faisant juste cette petite direction-là, on vient la somme des poids et la somme des poids. Donc il y a une interprétation combinatoire et une fois qu'on a vu le modèle des miners, il y a une interprétation combinatoire de cette intégration. Ok ? Donc ça, c'était pour vous convaincre que c'est une relation qui est nécessaire. Alors, je ne vais pas faire la preuve, mais si on veut en plus que cette décoration soit bipartite, je vous ai dit que c'était important pour la théorie de la bimptimère, tout ce que je vous ai montré, c'était les grades bipartis, si on veut en plus que cette décoration soit bipartite, il faut nécessairement que un des poids soit nul, A ou B ou C ou D et N. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le cadre générique du modèle à mission. Je ne vous fais pas la preuve. Du coup, on ne revient pas la voie de la sommeille ? Du coup, si tu prends D égale 0, c'est un modèle à 6 sommets. Il n'y aurait pas transformé les autres par l'éventuie de 6 sommets ? Transformer... C'est un modèle à 6 sommets et c'est égal à 0. Ça veut être quelque chose qui est vraiment fondamentalement différent du modèle à 6 sommets. Ah, ça sera exactement le modèle à 6 sommets. Moi, je veux sortir. Je ne sais pas si j'ai l'éventu. Ton modèle à 6 sommets, c'était avec D égale 0. C'était D égale 0. On va te demander si tu peux changer le rôle. Ah oui, pardon. Alors, je crois que ça ne marche pas parce que ça donne des contraintes dans l'essai de me souvenir. Mais il me semble que si tu essaies de le faire marcher en pratique sur un exemple et que ça marche génériquement, en fait, tu as vraiment envie que ça soit dééquipisé. Localement, tu peux imposer que C égale 0, mais ça, ça t'impose des consignes sur quelle configuration tu devais exister et quand c'est décollé ensemble sur les différents sommets, tu vois qu'en fait, celui que tu veux, c'est vraiment D. Parce que les autres, je crois que c'est pas génériquant pour les autres programmes qui sont en plus des conditions. Oui, pardon. Oui, oui. C'est effectivement, moralement, pour boucler la boucle, en fait, si on enlève cette condition bipartie, on peut effectivement faire marcher pour le modèle à glissommer qui satisfait cette relation. Donc là, j'ai une décoration non bipartie. Vous pouvez vous convaincre qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que si je mets des dimers et que je garde que les grandes arrêtes, là, pour le coup, j'obtiens les configurations que je veux. OK, donc j'essaie de mettre un peu d'ordre là-dedans. On a vu ce modèle à glissommer. Il y a le modèle à six sommets et puis il y a le cas des fermions libres ici, quand on est à l'intersection des deux, on a des dimers bipartiques. Donc, moralement, on est autant. Quand on est juste dans le cas fermions libre mais pas six sommets, on a des dimers nécessairement non bipartiques. Donc, on n'a pas la théorie puissance que je vous ai montrée. ça, c'est pour vous montrer en pratique quels sont les poids pour les modèles de dimers qu'on prend. Je ne vais pas le faire. Je vais passer ces configurations-là. Et donc, ce que je veux vous raconter maintenant, c'est comment on contente ce problème. Donc là, on rentre dans le dur. si c'est la fin de ce que vous comprenez, ce n'est pas très grave. Mais ce que je veux dire, c'est on a des dimers qui sont non bipartiques mais en fait, on est dans un cas où on va pouvoir transformer ça en des choses bipartiques. Donc, le premier théorème que je veux énoncer là-dessus, c'est un théorème sur les polynômes caractéristiques. Donc, si on prend ce modèle à des sommets sur un graphe périodique générique, je le transforme en modèle de dimers pas bipartiques. Je peux quand même calculer un polynôme caractéristique P. Parce qu'on remarque si on fait l'expérience vraiment avec un ordinateur, ça se code tout ça, on remarque, chose bizarre, que P se factorise toujours comme un produit de P1 fois P2. Et que P1 correspond à un modèle de dimers bipartiques d'un certain modèle de six sommets et P2 à un autre. Donc là, c'est juste une observation de dire « Ah, mais en fait, le polynôme caractéristique initial de mon problème, je l'écris, je constate que je peux l'écrire comme un produit P1, c'est un modèle à six sommets qui correspond à des limers de parties et P2 aussi. Par exemple, ça me donne l'énergie libre, ça me dit que l'énergie libre du modèle à six sommets générique fermé en libre, c'est toujours la somme de deux choses à qu'un décision. On a le même d'avocat pour la polynôme ? Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que P, du coup, je dois prendre une matrice avec les blancs et les noirs. Je vais en changer dans les détails ici. Du coup, P, elle est plus grande alors que P1 et P2 sont tenus juste en prenant blanc sur noir et blanc sur noir. donc je ne sais pas ce que ça veut dire le même degré de fin, on est juste... Ah oui, P1 et P2, ils ont le même degré. En fait, ils sont sur le même noir. Donc, c'est une transformation un peu bizarre, là, on voit se dessiner une transformation un peu bizarre et que je ne m'explique pas complètement, mais qui est que si on part de poids du modèle à six sommets ici, on peut les transformer en deux familles de poids de modèles à six sommets. Donc là, j'ai écrit la transformation, si vous êtes curieux de voir vraiment ce que c'est. Donc là, j'ai dit une manière de l'écrire, c'est de dire que mes poids initiaux ici, ils étaient permis en libre. Je peux les représenter ici, donc cette notation-là veut dire que je les prends à scaling près. À scaling près, je peux toujours les écrire de cette manière-là, deux paramètres ultra et d'état. Vous voyez que mi² plus mi² ça fait 1, mi² plus mi² ça fait 1, je suis bien en train d'imposer la condition. J'avais quatre variables au début, à scaling près, j'en ai trois. Et ma condition de free fermé en plus, ça fait que j'en ai que deux. Donc alpha et beta, c'est un peu moyen de représenter intrinsèquement ces deux dimensions. Et vous voyez que les poids de mon modèle à six sommets, ils ne dépendent que de alpha et de beta. C'est une manière d'écrire cette transformation. c'est tout ça comme ça. Ok, et du coup, peut-être, ça répondra à la question de Dan, donc là, j'ai fait pour le réseau carré, mais c'est générique. Peut-être que c'est pas faire pour tout le monde pourquoi ça, c'est le réseau carré que je suis en train de regarder. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné le réseau carré initial comme ça. Donc ça, c'est mon réseau carré sur lequel il y avait un modèle à dessiner qui vivait initialement. j'ai pris les décorations donc j'ai transformé en un modèle de dimer en mettant les décorations ici. Et après, je voulais lui faire marcher la machinerie du modèle de dimer donc j'ai considéré un quotient sur le torse. Donc une manière de prendre ce quotient alors que je vais prendre une planquée c'est celui-ci de le faire comme ça. le quotient va ressembler à ça et normalement l'image ressemble à ça. Donc je suis en train de dire que vous êtes parti de n'importe quel modèle de huit sommets fermement libre. Vous avez obtenu deux modèles six sommets fermement libre qui sont sur le même graphe mais du coup pour les décorations des modèles à six sommets. Donc ça, c'est vraiment des modèles de dimer sur le torse qui correspondent à des modèles à six sommets. C'est vraiment en fait les mêmes graphe. Ça vis sur la même chose. OK. Et alors, donc cette relation-là elle est un peu mystérieuse cette espèce de transformation-là un modèle huit sommet donne deux modèles six sommets. Alors j'ai une autre manière de l'écrire je ne sais pas si ça va évoquer des choses des gens ici ou pas qui est de le voir du point de vue du noyau de corrélation. Donc je vous ai dit c'est des processus c'est des dimers donc c'est déterminantale. Tout ça est décrit par des noyaux de corrélation. Alors les noyaux de corrélation c'est ces inverses-là de matrice de Castelley les matrices d'adjacence orientées. Leurs inverses me donnent me donnent les corrélations. Il se trouve que celle du modèle à huit sommets initial est liée à celle des deux modèles à six sommets par cette collation. C'est une espèce de combinaison des deux précédentes et T qu'est-ce que c'est ? T c'est un opérateur qui switch entre les sommets adjacents ici dans les 30 ans. Et donc ça je ne sais pas quelqu'un m'a dit une fois que c'était juste en tant que relation sur des noyaux de corrélation c'était quelque chose qui existait déjà mais n'a pas été capable de nous donner des référents je ne sais pas si ça l'évoque. Apparemment ça existe je ne sais pas mais en tout cas cette personne-là me disait des fois on a fait ça de la tour on a le tout comme ça et je n'ai pas réussi à en tirer plus donc je ne sais pas. En tout cas on a une relation bizarre entre des noyaux de corrélation 1,2 qui me donnent un nouveau il y a une relation qui est juste je prends la somme plus T fois la différence c'est T c'est un opérateur de switching. Et ça une fois qu'on s'est rendu compte que cette relation était élevée en fait on peut tout prouver donc là je vous ai présenté les choses de manière un peu expérimentale on ne remarque que sur un exemple mais une fois qu'on a remarqué cette relation on peut la montrer c'est un gel linéaire essentiellement et on peut en déduire les relations sur les déterminants qui donnent les problèmes caractéristiques donc c'est une preuve qui est un petit peu décevant d'une certaine manière parce que c'est juste on a suffisamment expérimenté on a remarqué une relation elle est linéaire du coup on arrive à la prouver et on a tout qui sort mais on n'a pas vraiment compris je ne peux pas répondre à cette question de vraiment comprendre ce que c'est cette transformation mais voilà je peux vous dire comment on la prouve ok peut-être peut-être je vais terminer là-dessus je pense sur je termine avec cette slide et puis tu as encore 10 minutes si tu veux dire plus de choses comme tu veux bon je dirais deux mots sur des graphiques ou radio après mais donc juste pour la mentalité un peu plus probabiliste qu'est-ce qu'on a dans cette relation quelle information en quelle plage on peut faire entre ce modèle à 8 sommets et ces modèles à 6 sommets tout ce que j'arrive à dire c'est que si je prends mon modèle à 8 sommets je prends deux réalisations indépendantes ici taux et taux prime puis si je reprends taux 1 pour mon modèle à 6 sommets numéro 1 et taux 2 pour mon modèle à 6 sommets numéro 2 la différence symétrique c'est des choses ensemble d'arènes la différence symétrique la différence symétrique on a même c'est toute l'information probabiliste que j'arrive à avoir entre les deux choses qui passent informations qui passent directement et donc une application qui disons qui est assez naturelle en tout cas en travaillant là ce que je vous raconte c'est des choses que j'ai faites à la fin de ma thèse avec enfin sous la direction de Cédric Boutier et Béatrice de Thillière et donc c'était tout à fait au moment d'explosion des graphismes de radio et des modèles des atteints variants et donc on a fait aussi pour ce donc qu'est-ce que c'est alors je vais vous raconter rapidement déjà on va partir d'un graphe iso-radial parce que c'est un graphe qu'on peut dessiner dans le plan de manière à ce que les faces puissent toutes être inscrites dans des cercles avec la condition en plus que les centres des cercles peuvent être à l'intérieur des faces donc la face peut s'inscrire dans un cercle et ces cercles vont avoir le même rayon ils ont rayon 1 ça c'est le titre particulier de la graphe alors une fois qu'on a ces graphes-là une autre manière de les voir c'est de dire ah mais en fait mon sommet blanc ici c'était le centre du cercle mais du coup il est à la distance 1 de chacun des sommets noirs donc si je dessine les diagonales ça fait des losanges parce que tous les côtés font pas donc une autre manière de les voir c'est de dire que c'est des graphes de losanges où on a choisi des blancs et des noirs et les blancs en fait sont les centres des cercles et les noirs sont les sommets et une fois qu'on a des graphes de losanges il y a une transformation comment on fabrique un graph 4 régulier avec ça parce que moi je vais faire donner la six sommets huit sommets donc si je prends maintenant des chemins ici qui traversent les losanges qui sortent toujours par le côté opposé et bien ces chemins-là ils vont toujours s'intercepter à l'intérieur des faces et nous donner des sommets de l'eau donc là on a une famille de graphes génériques sur lesquels on peut appliquer on peut essayer d'appliquer à la machinerie et alors pourquoi ces graphes-là sont intéressants plutôt que d'autres parce qu'en fait un truc intéressant c'est qu'il y a une transformation naturelle si je regarde trois losanges ici qui sont collées je peux toujours changer le sommet central sans changer le bord c'est un petit peu comme voir un cube dans un sens et dans l'autre sens donc ça c'est une transformation on ne voit pas et en fait le fait que cette transformation-là existe et le fait qu'on puisse trouver des régimes du modèle où cette transformation ne va pas changer la statistique en fait il se trouve que c'est très puissant ça correspond pour les gens qui connaissent les équations mis en basseur en mécanique classique en mécanique classique donc ça c'est la transformation alors cette transformation elle transforme les angles si à chaque losange c'est un angle je peux voir ce que fait cette transformation et donc un truc qui est intéressant à faire c'est de trouver un régime du modèle qui dépend de la géométrie qui dépend des angles et qui soit invariant par cette transformation donc je veux c'est une autre manière de le dire pour chaque phase j'ai un angle d'état ici je veux définir des poids ABCD pour mon modèle de la vie sommée qui va vivre ici sur le graph qu'il a traversé je veux définir ABCD de manière à ce que les statistiques ne changent pas quand je fais ma transformation des trois losange et il se trouve qu'on peut résoudre ce système trouver les familles à deux paramètres de paramètres K et N de poids qui s'est dispensable SN et CN c'est les fonctions électiques donc là c'est l'affaire de la trigonométrie sur NX il se trouve qu'avec ces fonctions là le modèle est invariant et alors je n'ai pas le temps de vous expliquer vous parler de la théorie des modèles invariants sur les graphiques de radio tout ce que je veux dire c'est que cette propriété là d'un variant fait que pour n'importe quel grasse iso-radiale on va pouvoir trouver tout K et L les mesures que j'ai définies ici avec mes poids qui dépendent de K et L vont converger vers une mesure de Gibbs ergothique et qui va être donnée vraiment par un noyau de corrélation ici j'ai écrit la probabilité pour cette mesure de Gibbs qu'un certain nombre d'arêtes appartiennent à ma configuration ça c'est donné c'est donné par le tracien racine déterminante d'une certaine un certain noyau de corrélation et ce noyau de corrélation il y a plein de propriétés intéressantes notamment il est local alors si je veux connaître juste la corrélation entre deux arêtes ici donc mon K-1 entre deux arêtes je peux le lire en prenant n'importe quel chemin sur mon bras entre ces deux arêtes ça ne va pas dépendre du chemin ça ne dépend pas de toute la c'est une propriété importante c'est surprenant parce que par exemple les corrélations à deux points ne dépendent pas de la géométrie entière du bras c'est simplement d'un chemin entre les propriétés de localité voilà je ne vais pas m'étendre sur les propriétés de ces mesures de Gibbs je vais m'arrêter là c'est juste pour vous dire que pour vous démontrer ce théorème là j'utilise toute la machine que je l'ai évoquée avant sur le transformer le modèle à des sommets ou des six sommets utilisés de l'une heure d'une partie merci pour votre attention merci pour votre attention merci si vous avez des questions si on s'intéresse à ce qui se passe dans une boîte il suffit de poser une condition à ce qui se passe et ensuite à l'intérieur de tirer la configuration de proportion au pouvoir est-ce que là on a une description de ce genre de là ouais ouais enfin c'est en fait K-1 ça a toujours la même relation que tout à l'heure avec les K-1 de modèle à six sommets c'est vraiment explicite en fonction de ceux de modèle à six sommets et donc du coup les mesures de Gibbs de modèle à six sommets elles sont indexées par 4 par mètres 2 par mètres car en fait pour un modèle à six sommets donc dans les mesures de Gibbs on va avoir une densité de fait d'un côté enfin d'un centre il y a aussi la création et en fait oui je vais répondre à ça mais je pense que le fait que le modèle soit supposé c'est un variant ça impose quand même un truc ça fait que ça peut pas être n'importe quoi déjà le modèle à six sommets Z1 variant j'ai l'impression que la question elle se réduit à ça le modèle à six sommets Z1 variant sur les graphiques de radio on a une famille à un paramètre de mesure de Gibbs d'accord est-ce qu'il y a quelque chose sur le modèle à six sommets avec des conditions de Gibbs dans le régime de Gibbs en fait je ne sais pas j'aurais tendance à dire que ça ne doit pas être intéressant du point de vue des formules parce que justement c'est des croissances exponentielles des corrélations mais peut-être que c'est un des points que je n'ai pas essayé du tout je ne sais pas j'aurais tendance à dire que sans doute ça ne doit pas être la même ça ne doit pas faire la même phénoménologie que des modèles très consens tu vois les formules on peut les conditions de bord on peut les voir comme le fait que le modèle soit très contraint avec très peu de liberté et que du coup il doit s'y conformer vraiment alors que le fait d'avoir introduit ces choses-là du point de vue des limères ça se fait introduire des monomères et du coup j'ai l'impression que tu casses l'influence de bord très vite mais je n'ai pas du tout moi j'aurais une question par rapport aux fonctions de corrélation pour ce modèle à 8 semets sur la ligne des fermions libres est-ce que ce moyen de voir qu'il y a deux modèles à 6 vertex sous-jacents ça permet de dire quelque chose sur les fonctions de corrélation dans ce cas-là alors en tout cas je peux répondre confortablement que dans le cas Z invariant où là effectivement on arrive comme on a une expression pour ces moyennes de corrélation qui sont données par des intégrales de contour on peut les analyser on peut voir des décroissances exponentielles en fait c'était une série d'après on peut voir une décroissance exponentielle et on peut voir la distance typique de corrélation on peut définir une température et voir que cette distance que cette longueur typique de corrélation elle est en en cas moins deux donc en fait en température moins un donc exponentielle critique nu égale un donc en fait effectivement dans ce cas-là la réponse est oui on sait les analyser de manière puissante après dans des cas périodiques plus généraux je ne l'ai pas fait je ne sais pas j'espère que ça marcherait mais je ne sais pas ok merci est-ce que ce fait qu'on puisse décomposer les points en deux modèles à six semaines est-ce que ça se voit de manière gébride sur les conditions des questions d'un acteur enfin ça se voit ça se voit dans le sens qu'on on le sait d'une fonction par exemple une sorte pour les actions d'un acteur j'ai j'ai rien j'ai rien vu de tel j'ai enfin c'est très intrigué enfin les solutions je les ai écrites ici enfin le cas et le L bon je n'arrive pas à les enfin pour moi c'est plus un truc de je peux voir les équations comme un système polynomial et tu vois que la dimension de la variété c'est deux et pour silvertex c'est un j'ai pas l'impression qu'il y a un truc aussi simple que juste des compositions ah mais en fait c'est juste parce que ça rigole j'ai l'impression que dans mon souvenir c'est plus compliqué j'ai pas l'explication aussi simple que ça j'ai juste une toute petite question sur la localité sur la localité que tu obtiens à la fin en fait il y avait déjà on savait déjà que c'était local ou du coup il y a un moyen de produire de ce que moi j'ai compris l'existence de ces mesures de Gipsa elle est déjà nouvelle donc la localité je pense qu'on s'y attend depuis Bacteur en fait il y a un papier de Bacteur qui n'est pas beaucoup connu mais qui est qui est en fait assez inspirant parce qu'il fait plein de choses qu'on est en train de faire maintenant en maths où il dit en gros que quand vous avez cette transformation des losanges des toiles nécessairement il y a de la localité alors il le fait avec des arguments qui ne sont pas rigoureux mais d'une certaine manière c'est pas une surprise en tout cas si on considère comme connu ce truc qu'il a fait dans les années 90 je crois c'est pas une surprise dès qu'il y a cette transformation là c'est un truc qui donne gratuitement de la localité en fait on ne sait pas la trouver d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions alors peut-être moi j'aurais une question qui irait un petit peu dans la direction de ce qu'avait demandé Guillaume en fait cette factorisation du 8 vertex de modèles 6 vertex au moins en termes de fonction de partition est-ce que c'est possible de voir une trace de ça en termes de quelques propriétés de matrice de transfert pour ces modèles là j'ai pas essayé j'ai pas essayé je serais pas à voir je pense qu'il faut l'écrire et voir si quelque chose se passe mais j'ai pas fait ça j'aurais tendance à dire oui d'une certaine manière ça doit se voir on m'a aussi posé la question pour les l'arabe grasse manienne pareil je sais pas le faire je l'ai pas fait mais l'espoir c'est que peut-être ça se voit peut-être il y a une identité peut-être ça éclaire on peut remercier encore pas le faire mais pas le faire s'il y a une autre la question pas le faire